Bonjour Audrey. Bonjour Florent. Vous allez nous parler aujourd'hui de la récolte de blé. Ça n'a pas échappé bien sûr à nos téléspectateurs ici en France. Il a beaucoup plu sur l'Hexagone depuis l'automne. Alors c'est bon pour les nappes phréatiques, beaucoup moins pour les récoltes de blé. Vous allez tout nous expliquer. Oui, alors pour rappel, on a eu un mois de pluie quasi sans interruption en octobre-novembre dernier, ce qui a retardé les semis. Ensuite, on a eu le printemps le plus humide jamais enregistré, ce qui a par endroits inondé les champs. Et enfin, il y a eu les violences au rage de juillet au moment de la récolte. Le résultat de cet enchaînement, vous allez le voir, c'est selon le ministère de l'Agriculture la plus mauvaise récolte de blé en 2024 depuis 35 ans, plus 37 ans, avec une baisse d'un quart du volume de grains par rapport à l'année dernière. C'est énorme. Alors pour reprendre les mots de Thierry Langein, directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche sur l'Agriculture, cette année 2023-2024, c'est un condensé de toutes les catastrophes qui peuvent arriver au blé. Je vais vous détailler ce que je vous résumais à l'instant. Au moment des semis, à l'automne, il pleuvait tellement que les engins agricoles ne pouvaient même pas entrer dans les champs pour semer. Ils s'embourbaient. Les graines semées ont pour partie pourri dans les sols qui étaient trop humides. Pour celles qui ont pu germer, les jeunes pousses se sont trouvées asphyxiées dans les flaques, parce que le blé, ce n'est pas du riz, ça ne pousse pas dans des champs inondés. Cette humidité a fait exploser les populations de parasites, des maladies, des champignons. Le manque de soleil ensuite a affecté la croissance des plants. On a eu des champs de blé anormalement hauts qui cherchaient la lumière. Or le fait d'être hauts, ça les a fragilisés face aux bourrasques de vent qui ont aussi été très fortes. Donc on a eu des champs entiers où les blés ont été couchés par le vent. Enfin, et la liste est bien déjà assez longue, on a eu des gelées tardives et des épisodes de grêle qui ont fini de blesser les plantes et de les laisser sans défense face aux maladies. Vous comprenez mieux maintenant, Florent, comment on a perdu un quart de la récolte de l'année. Et le responsable, c'est bien sûr le réchauffement climatique. Il menace pour autant la sécurité alimentaire de la France ? Non, pas pour l'instant. La France, elle exporte près de la moitié de sa production de blé. Donc la consommation nationale ne devrait pas être touchée. Vous comprenez que ce qui va être touché, c'est les exportations. C'est un vrai problème économique en revanche. Parce que dans le même temps, la Russie, elle a fait, elle, une récolte de blé absolument exceptionnelle. Donc la France, elle risque de ne pas perdre des parts de marché face à la Russie notamment. Et ça, c'est très compliqué à récupérer par la suite. Donc c'est un problème économique cette année. Mais ça va l'être aussi pour les années à venir. Il faut penser bien évidemment aux agriculteurs. Alors que les frais de fonctionnement de leurs exploitations sont au plus haut. Ils ont la plus mauvaise récolte depuis 35 ans. Ça va sans doute relancer le mouvement de colère du secteur. Pour revenir sur la question du changement climatique. Des chercheurs travaillent en ce moment même sur l'adaptation du blé aux nouvelles données du climat. Il y a 4 ans, avec Ashraf Abid, notre collègue, nous nous étions rendus dans des champs des laboratoires de l'INRAE pour voir ces travaux menés justement par Thierry Langein. Vous allez le voir, le voici. Ces chercheurs, ils sélectionnent des variétés de blé plus résistantes. Ils les soumettent à de fortes concentrations en CO2. A des situations de sécheresse, d'ensoleillement extrême ou à l'inverse de manque d'ensoleillement. Thierry Langein me disait qu'avant, on cherchait le blé qui aurait le meilleur rendement. Aujourd'hui, on cherche celui qui assurera un rendement minimum, mais quelles que soient les conditions météo, justement pour assurer cette sécurité alimentaire. Pas un super blé, mais un blé super résistant. Au-delà de la recherche sur ce blé du futur, il y a celle sur les techniques agricoles. Apprendre à produire dans des conditions extrêmes de sécheresse ou au contraire d'inondation. Le travail des agriculteurs de ce point de vue est de plus en plus difficile parce qu'au niveau des conditions météo, chaque année a été différente de la précédente dernièrement. C'est assez imprévisible. Pour comprendre ce nouveau climat, ils ont besoin de données locales. Parce qu'alors que le nord était sous l'eau à l'automne, le sud-ouest, lui, subissait une très grave sécheresse. Les normales de saison dont on continue à parler n'existent plus. Merci beaucoup, Audrey.